et bonjour les amis j'espère que vous allez tous bien j'ai eu envie de faire une petite vidéo ce matin parce que voilà comme beaucoup d'entre vous sûrement en ce moment je suis dans une période relativement pesante, stressante, je sais pas pourquoi enfin je sais pas pourquoi bah j'ai une petite idée mais j'ai des hauts et des bas, des ascenseurs émotionnels très denses très importants sûrement besoin de nettoyage c'est je vois que ça purifier le passé laisser tout de côté il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport à avant ce qui me fait une drôle d'impression parce que avant je n'osais pas dire même à mes proches à qui que ce soit je n'osais pas dire pour ne pas laisser pour ne pas créer de problèmes je n'osais pas dire ce que je pensais dans le fond du coeur je laisse tomber c'est pas grave maintenant et ben je laisse tomber c'est pas grave mais avant je dis ce que j'ai sur le coeur que ça plaise que ça plaise pas peu importe c'est pas grave que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau des administrations qui s'en sont pris plein leur gras dernièrement que ce soit au niveau de l'école de mon fils enfin un peu partout je dis ce que je pense et j'en ai marre et personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je pense même si ça plaît pas mais c'est pas grave ça plaît pas ça plaît pas mais bon voilà c'est ce que c'est juste pour vous dire que ça fait un petit moment que là j'ai pas fait de vidéo je m'en sentais vraiment pas le coeur je me sentais vraiment pas pardon pas le coeur pas l'envie pas la motivation rien pourtant j'ai des milliers de choses à dire mais il n'y a rien qui voulait sortir rien qui voulait et donc je ne vais pas vous parler de ce qui se passe en ce moment parce que je crois que tout le monde est au courant et que c'est pas la peine de donner vie à des choses qui n'ont pas d'intérêt donc personnellement j'ai réussi à convaincre mon mari de plus regarder les infos ou très peu juste à titre d'information pour voir ce qui se passe comment se passe la vie dans la 3d parce que moi je n'adhère plus et quand je et c'est même peut-être même pour ça que je me sens pas bien c'est que je suis encore à paix et quand je suis à paix je ne me sens pas bien et si je ne me sens pas bien c'est tout le monde qui en prend plein la gueule pardon pour le mot mais c'est tout le monde qui en prend plein la tête parce que je ne supporte pas il y a des choses que je ne supporte pas que je ne tolère pas le mensonge l'hypocrisie il y a plein de choses que je ne tolère pas et de ce fait ça me met mal à l'aise parce que je suis quelqu'un d'entière je suis quelqu'un de passionné tout ce que je fais je fais avec le coeur et avec passion et parce que je vis en ce moment c'est pas en rapport avec mon coeur et je suis absolument pas passionné par ce qui se passe à l'extérieur de chez moi au final je n'ai pas envie de sortir de chez moi ou alors pour aller très loin je non ça me ça me passionne pas quand je sors pour diverses raisons je n'ai qu'une envie c'est de rentrer parce que chez moi je me sens en sécurité et bah dehors pas vraiment en finale pas vraiment et au vu de ce qui se passe j'aime autant rester chez moi alors c'est pas que j'ai pas envie de sortir c'est pas ça c'est c'est pas que j'ai peur de sortir non plus parce que j'ai pas peur de sortir c'est pas ça du tout en fait je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment voilà c'est juste un moment de latence un moment de latence un moment de laisser couler laisser tomber mettre de côté ne plus adhérer ne plus écouter ce qu'on raconte à droite et à gauche suivre juste le coeur et le coeur n'est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe en ce moment et mon coeur j'ai mal au coeur et j'ai mal au coeur dans le sens très comment vous dire j'ai le coeur qui me fait mal parce que je vois des choses qui ne sont pas même je vois et je vois ne serait-ce que vis-à-vis de mon fils qui est plus jeune il y a des choses qui me font mal au coeur des choses qu'il vit qui me font mal au coeur je comprends très bien ce qu'il vit je comprends il y a des choses qui me dit et que je pense peu d'enfants le dirait il se confie beaucoup à moi et ce qu'il me dit me fait miroir de ce que je ressens et ça fait mal ça fait mal et et comme je veux le voir le mieux possible dans sa peau malgré les situations malgré les circonstances j'évite de lui montrer que moi aussi je suis pas bien mais comme c'est un grand c'est un grand sens un hyper sensible et un et un enfant très empathique ben j'ai pas besoin du dire il a juste à me regarder il le ressent il le ressent et et là je suis coincé parce que je sais absolument pas comment régler cette situation absolument pas alors ça va et papa qui est en train de changer son fusil d'épaule qui me soutient et qui commence à comprendre la façon qu'a son fils de réagir il adhère pas tout le temps mais bon il fait de son mieux et pour ça je l'en remercie mais sérieusement c'est c'est vraiment c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué et si on n'est pas centré si on n'a pas une occupation qui qui nous fait plaisir qui qui nous fait partir de enfin mentalement énergétiquement qui nous fait partir de cet état de fait c'est vraiment très 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 compliqué et donc bah du coup moi je m'occupe je m'occupe voilà j'ai remis je me suis remise à écrire sur tous les messages que je ressens et que je peux pas faire parvenir parce que j'en reçois plein 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 j'ai des réponses à plein de questions et donc je les mets sur par écrit j'avance j'avance bien parce que tous les jours j'ai des questions à poser et tous les jours j'ai des réponses qui arrivent alors j'avance bien j'avance vite je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour ceux que ça intéresse voilà c'est ça s'intitule le nom de mon premier tome et un message pour tous tome 1 donc voilà c'est pas compliqué hein c'est quand c'est le plus simple en fait qu'on y arrive le mieux donc et la vie est très simple c'est nous qui nous la compliquons donc voilà je j'écris je vais faire je vais faire redémarrer mon association donc je vais faire une page facebook exprès pour enfin pas exprès non rattaché à ma page principale pour l'association enfin bon voilà je j'essaye de j'essaye de compenser et j'essaye de faire de mon mieux pour m'éloigner le plus possible de tout ce qui se passe de tout ce qu'il y a de 2 du fait pas si fait pas ça du fait ci mais à condition que fais pas ça parce que c'est interdit fais pas ça parce que tu dois pas attention bon j'ai été faire un tour avec ma fille hier en italie en italie ça passe crème les frontières sont vraiment ouvertes ça passe crème et puis ce matin j'ai vu aussi vite fait comme ça en passant que je reçois plein de mails et dans un de mes mails il y avait on a on a découvert qu'il y avait 17 cas supplémentaires en chine qui se sont déclarés alors j'ai regardé mon mari j'ai dit 17 cas 17 cas qui se sont déclarés alors c'est peut-être juste des gens qui ont attrapé une grippe ou qui ont attrapé enfin le reste de tout ce qui reste du reste le reste de ce qui reste et puis bon 17 cas sur les millions de chinois qui sont je sais pas si ça a vraiment lieu de s'inquiéter je dis voilà ils veulent relancer c'est reparti ils veulent relancer la peur parce que comme on a pas fini d'avoir peur de la première vague ils veulent qu'on ait peur là tout de suite maintenant avant les vacances de façon à ce qu'après les vacances on puisse voir comment on a réagi pendant les vacances et qu'on puisse prendre des décisions voilà juste ce que j'aime pas voilà juste ce que je ne je ne conçois pas et qui est complètement à l'encontre de de ma vie je suis je ne suis pas comme ça je n'adhère pas du tout et ça me rend théoriquement et en pratique et en théorique complètement ça me rend malade je j'arrive pas j'arrive pas pourtant comme je vous l'ai dit souvent j'ai choisi mon camp je sais de quel camp je suis je sais où je veux aller je sais surtout ce que je ne veux pas et auquel je ne veux pas adhérer mais tant que alors on me dit ouais et je le dis souvent il faut avoir confiance faut pas se poser de questions et avoir confiance mais par moment on est dépassé on est dépassé on est dépassé par il n'y a même pas besoin de regarder la télé il n'y a pas besoin de regarder la télé il y a juste besoin d'écouter les gens ou de les voir de voir comment ils font comment ils pour être dépassés mais moi je ne vis pas ce monde là n'est pas le mien ce monde là n'est pas le mien ce n'est pas celui que je veux ce n'est pas celui que je veux pour mes enfants ce n'est pas celui que je veux pour tous les enfants du monde ce n'est pas celui que je veux pour la terre entière alors je remercie je remercie je remercie pour tout ce qui va venir et je sais que la lumière de toute façon va gagner d'une façon ou d'une autre si ce n'est pas déjà le cas je regarde des postes qui sont positifs j'essaye de me de remonter fortement mes énergies mais c'est très compliqué en ce moment et on me dit que de toute façon l'ascenseur émotionnel en ce moment c'est une note tout à fait normale vu que la terre monte par vibration et que les énergies sont très costauds donc forcément on a un ascenseur émotionnel et cet ascenseur émotionnel me fout littéralement par terre voilà alors c'est une vidéo qui n'est pas très réjouissante et je vous prie de m'en excuser mais comme je vous ai dit que je partageais tout ce que j'y vais tout ce qui me plaît tout ce qui me déroge tout ce qui m'offusque tout ce qui ne compte pas tout ce qui ne résonne pas ben voilà d'où cette vidéo et voilà donc deux choses principales à retenir un livre que je suis en train d'écrire et qui aura plusieurs tomes parce que comme c'est des réponses à des messages que je reçois ou des réponses non pardon c'est des réponses à des questions que je pose ou des messages tout simplement que je reçois à faire passer voilà donc je les ai mis sur livre sur écrit j'ai pas pu tout mettre parce que j'en reçois tellement que j'ai pas pu tout mettre mais je mets le plus important et les questions que je me pose en ce moment les plus importantes et les réponses que je reçois en conséquence voilà donc si ça vous intéresse pour l'instant il est à l'écriture mais vous pouvez le réserver si ça intéresse quelqu'un vous pouvez commencer à le réserver comme ça il n'y aura pas de soucis vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve en dessous d'ailleurs vous savez où me contacter puisque c'est pas faute de le marquer tout le temps il suffit de dérouler un petit peu et vous savez et voilà ça et puis l'association il faudrait que je me donne des coutures aux fesses pour prendre les photos de tout ce que j'ai de façon à pouvoir le mettre dans l'association voilà mais écoutez je vous souhaite une bonne journée de mercredi quelle que soit l'heure où vous regardez cette vidéo j'espère que vous allez bien prenez soin de vous et voilà l'ascenseur émotionnel c'est normal il y en a qui vont le ressentir plus que d'autres il y en a que ça va passer crème et d'autres pas du tout et moi je suis entre les deux parfois ça passe et parfois ça passe pas voilà en attendant bah écoutez je vous souhaite le meilleur que la paix soit dans vos cœurs et puis je vais vous dire si vous avez un coup de gueule à passer faites-le ça changera rien ça changera rien du tout faites-le si vous avez un coup de gueule à passer pas d'agressivité pas de pas de guerre sortez pas dans les rues passez votre coup de gueule et n'allez pas dans les rues parce que c'est ce qu'ils veulent c'est que vous alliez dans la rue ils veulent une guerre civile de façon à ce qu'ils puissent avoir la mainmise sur tout le monde alors s'il vous plaît s'il vous plaît pas de sorti il y a des gens qui disent que on ne pourra pas s'en sortir si on ne se réunit pas et si on ne sort pas dans la rue moi je vous dirais moi je vous dirais qu'on peut très bien s'en sortir si on ne sort pas mais si on se réunit voilà on se réunit ceux qui ont les les mêmes façons de penser les mêmes façons de voir la vie se réunissent ils fassent des groupes ils fassent ce qu'ils veulent mais ne sortez pas dans la rue parce que c'est exactement ce qu'ils veulent vous avez bien vu avec en Amérique avec Floyd vous avez vu avec Thiaoré en France voilà c'est ce qu'ils veulent et et si vous faites ce qu'ils vous ce qu'ils veulent que vous faites au final c'est-à-dire descendre dans la rue pour aller contester ben dites-vous qu'ils ont préparé tout ce qu'il fallait pour vous accueillir donc si vous voulez finir à l'hôpital en prison voire pire ben c'est c'est votre choix c'est votre expérience vous faites comme vous voulez moi je vous le conseille pas personnellement je ne vous le conseille pas la guerre se gagne en faisant la paix voilà la guerre se gagne en faisant la paix je vous souhaite une bonne journée je vous ai dans mon cœur plein d'amour pour vous et plein de paix de bonheur de joie de santé comment vous dire je vous aime bye